Cette difficulté à se sentir légitime, on a le sentiment qu'on va démasquer. Peut-être, oui, mais c'est parce que j'ai eu de la chance, oui, mais c'est pas grand-chose. Comment dépasser enfin syndrome de l'imposteur et réussir tous vos projets en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur, vous sentir légitime d'accomplir ce que vous faites, ce que vous méritez d'accomplir ? C'est la grande question à laquelle nous allons répondre. Bonjour, mon nom est Zico Keak, je suis entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de l'Académie Keaks. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 4 points stratégiques à pouvoir appliquer dès aujourd'hui pour pouvoir dépasser ce syndrome de l'imposteur. Donc, si vous voulez savoir comment en venir à bout de ce syndrome et vous sentir à l'aise et légitime dans tout ce que vous faites en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur, suivez attentivement cette vidéo, ces 4 points stratégiques vous seront très utiles. Juste avant de partager le premier point, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Avant de vous partager le premier point, il est déjà important de resituer ce concept de syndrome de l'imposteur ou qu'on appelle aussi le complexe du succès pour que vous puissiez savoir évidemment si ça vous touche aujourd'hui et puis évidemment comment en sortir. Sachez qu'une étude faite par le journal international des sciences comportementales, plus de 70% de la population mondiale est un jour tôt ou tard touchée par ce syndrome de l'imposteur et ce complexe du succès. Et je peux vous dire que c'est lorsqu'on se dit je ne suis pas assez légitime. On a le sentiment ici, lorsqu'il vous arrive de belles réussites dans votre vie, des situations favorables, vous ne vous dites pas que c'est grâce à vous, mais c'est peut-être parce qu'il y a eu telle situation favorable qui vous a aidé à y arriver. Donc, cette difficulté à se sentir légitime, on a le sentiment qu'on va démasquer son incompétence. Ce que je veux vous dire déjà, c'est important de comprendre que derrière le mot imposteur, il y a imposture. Au cours de ma carrière, j'ai rencontré de nombreux dirigeants, des personnes qui sont très performantes, de nombreux entrepreneurs, des athlètes de haut niveau ou des sportifs de haut niveau, des célébrités. Je peux vous dire que ce syndrome n'est pas une personne et souvent ce syndrome touche les plus grands. Et lorsque je parle de plus grand, je ne veux pas dire plus grand parce que vous êtes le plus célèbre de votre marché ou le plus célèbre ici dans les médias, le plus grand déjà parce que vous avez quelque chose de grand en vous. Et il y a une difficulté de pouvoir l'assumer, ce manque de confiance fait en sorte que lorsque vous faites quelque chose dans le business pour les clients ou dans votre vie, il y a ce sentiment qui vient toujours ralentir et freiner. Voici ces quatre stratégies à pouvoir appliquer maintenant pour pouvoir en sortir. La première, c'est de décider de déplacer le curseur. Déplacer le curseur. Pourquoi ? Bien parce que lorsqu'on se demande si on est légitime, si on se demande s'il s'agit effectivement d'une place méritée ou imméritée, on pense toujours à soi-même et on se place au centre de l'attention de tout. On est au milieu finalement, le centre du monde. Et lorsque vous développez un business de coaching, de consulting, de formation, d'expertise où vous souhaitez vous développer pour changer la vie, le business des autres, peut-être dans les services, l'objectif c'est de mettre votre client au centre. Lorsque votre client est au centre, vous déplacez le curseur. Vous étiez au centre, le curseur était posé sur vous et vous déplacez le curseur. Le centre d'attention devient votre client, devient l'autre finalement. Pendant tout un temps, pendant tout un moment, vous n'aurez plus besoin de vous demander si vous êtes légitime, si vous êtes à la bonne place parce que vous ne posez pas toutes ces questions sur vous, il ne s'agit plus de vous, vous écartez ici du centre d'attention, ne serait-ce que le temps ici de pouvoir ici aider, servir les autres. Parce que lorsque vous sentez que ce complexe du succès vous touche, on a cette difficulté à pouvoir accomplir les choses pour lesquelles nous nous sommes faits, de pouvoir créer de la valeur ajoutée dans la vie des autres, de changer leur vie, leur business grâce à son expertise, que vous savez faire de mieux. Lorsque vous déplacez le curseur, vous focalisez toute votre attention sur votre futur client, de quoi il a besoin, quelles sont ses difficultés, ses souffrances, quels sont ses rêves, ses aspirations et surtout comment pouvez-vous faire, comment pourriez-vous l'aider à accomplir ces marches de transformation dans sa vie ou dans son business. C'est le premier point de déplacer le curseur, vous verrez qu'à ce moment-là, toutes ces questions parasites ne auront plus d'impact sur vous, mais vous aurez un impact sur la vie et le business de vos clients. La deuxième action à pouvoir utiliser et appliquer pour dépasser ce complexe du succès, c'est de réaliser que peut-être que vous êtes inconnu sur votre marché, vous n'êtes pas peut-être le leader de votre marché, vous n'êtes peut-être pas célèbre, ou peut-être cette nouvelle activité, c'est la première fois que vous allez occuper cet endroit, cet espace, mais vous n'êtes pas débutant. Il y a une différence entre être inconnu et être débutant dans son domaine. Ce n'est pas parce que par exemple, vous allez développer un business en utilisant la puissance digitale, vous êtes inconnu sur votre marché dans le digital, que vous êtes pourtant un débutant dans votre expertise. Ce que vous savez faire de mieux, votre coaching, votre consulting, votre service, cette différence, cette expertise, cette valeur ajoutée, que vous avez apporté pour créer ça, ce n'est pas quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous connaissez cette expertise, vous êtes peut-être inconnu dans cette fonction, dans ce nouveau défi, dans cette nouvelle opportunité, ce nouveau challenge, face à ces nouveaux clients, face à ce marché, en utilisant ce nouveau canal-là. Par exemple, vous étiez dans le présentiel et vous commencez ici à développer la partie digitale. Oui, c'est nouveau, mais vous n'êtes pas pour autant un débutant. Donc, prenez confiance en vous parce que lorsqu'on a ce symbole du succès, lorsqu'on est touché par ce complexe du succès, on a le sentiment qu'on n'est pas capable de faire. On perd la confiance en soi, on perd son image de soi aussi, on se sent diminué. Or, lorsque vous commencez comme ça à réaliser que vous connaissez, vous savez ce que vous faites, vous êtes expert dans votre domaine, et bien finalement, la confiance en soi est ici augmentée et ça vous permet comme ça de dépasser ce syndrome de l'imposteur. Vous avez besoin de prendre le temps, de prendre conscience de vos véritables et réelles compétences. La troisième action à faire, c'est de créer une liste de tous les souvenirs, des moments de réussite, des moments encourageants, dans lesquels ici, dans les domaines dans lesquels vous sentez que ce syndrome de l'imposteur vous touche. Rappelez-vous comme ça des différentes parties de votre vie, des moments de votre vie, dans lesquels vous avez obtenu de belles réussies, dans lesquels certaines personnes vous ont encouragé, des personnes qui comptent pour vous et qui vous ont rappelé que vous aviez cette compétence, que vous aviez ces compétences, que vous étiez capable de réaliser ces choses, pour lesquelles il vous arrive de douter par moments. Ça vous permet comme ça, lorsque vous commencez à faire cet exercice, de regonfler votre estime, votre image et même votre confiance en vous, pour pouvoir véritablement vous sentir plus aligné, plus en confiance, et surtout pouvoir revenir à chaque fois que vous en aurez besoin dans cette liste de souvenirs. Vous avez besoin de créer ce dossier pour donner des preuves à votre inconscient, car la partie inconsciente de votre cerveau vous renvoie certains doutes, certaines hésitations, par peur de l'inconnu, mais lorsque vous lui montrez un fichier, à chaque fois que vous vous remémorez ce fichier, vous le lisez, vous le revoyez, vous redonnez des preuves qui montrent et qui démontrent que vous êtes capable, que vous êtes compétent, que vous n'êtes pas une imposture, que vous êtes la véritable personne capable de réaliser ça et qui mérite de le faire. Grâce à cette liste, vous l'aurez ici à disposition, très facilement, sur votre téléphone portable, ou même ici, imprimé quelque part sur vous. Vous pourrez comme ça déjouer les pièges de vos pensées limitantes lorsque les pensées arrivent et sont inquiétantes sur votre capacité ou non à pouvoir réaliser une action. Le fait de regarder ce document, cette liste, vous ramènera à la réalité. Les pensées imaginaires comme ça, qui sont ici limitantes, seront ici déjouées par la véritable preuve de cette liste que vous aurez face à vous. Et ça vous permettra comme ça de dépasser ce complexe du succès, ce syndrome de l'imposteur. Et puis enfin, quatrième action, apprenez à accepter les compliments. Apprenez à accepter en disant tout simplement merci, en ayant plein de gratitude pour ce que les gens disent de vous, ce que les gens ont dit dans le passé, ce qu'ils disent aujourd'hui. Pour pouvoir assumer, lorsqu'on est touché par ce syndrome de l'imposteur, lorsqu'on nous félicite, on dit bravo pour ce que vous avez fait, vous dites peut-être oui, mais c'est parce que j'ai eu de la chance, ou oui, mais c'est pas grand-chose. Et là, en faisant cet exercice, vous prenez le temps à chaque fois que vous vous observez en train de vouloir agir ou réagir de cette manière-là, de prendre le temps d'apprécier, de remercier et de féliciter les gens en simplement un simple merci. Et d'assumer que c'est vous qui l'avez fait ou qui avait provoqué ou qui avait été une conséquence favorable, positive, qui a donné ce résultat. Ça vous permettra comme ça de vous sentir plus à l'aise dans cette idée du syndrome de l'imposteur et de vous sentir comme ça en confiance, réaligné, requinqué si je puis m'exprimer ainsi, réaligné pour pouvoir construire votre avancée, votre business, votre succès, votre liberté avec confiance. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 4 points stratégiques à pouvoir utiliser pour dépasser le syndrome de l'imposteur, le complexe du succès. Le premier point, c'est déplacer le curseur. Ne portez pas l'attention tout le temps sur vous parce que vous serez focalisé en vous disant je ne suis pas assez ici, je ne suis pas assez ça, je ne suis pas assez à ma place. Et lorsque le curseur est déplacé ici sur votre client, c'est lui le centre de l'attention. Vous pouvez comme ça mieux servir l'autre. Évidemment, vous pourrez ensuite utiliser la cascade de retours positifs grâce à votre aide, grâce à votre service pour l'autre, pour pouvoir ensuite augmenter votre niveau de confiance. Le deuxième point, c'est de réaliser que vous êtes peut-être nouveau dans ce domaine, peut-être inconnu dans ce domaine, mais vous n'êtes pas débutant de votre expertise. Vous savez ce que vous faites. Et même si vous arrivez de douter que vous savez ce que vous faites, réalisez qu'il y a des milliers et des millions de personnes autour de vous qui ne savent pas, qui n'en savent pas autant que vous aujourd'hui. Il suffit de choisir un domaine dans lequel vous êtes passionné, intéressé ou dans lequel vous êtes investi au cours des derniers jours, derniers mois, dernières années, pour savoir que vous en savez plus que beaucoup d'autres personnes. Donc, c'est véritablement de vous en rappeler à ce moment-là. Troisième point, c'est de créer une liste de souvenirs positifs, encourageants, qui vous rappellent ici que vous avez réalisé des choses très fortes et qui vous permettent comme ça, à chaque fois que les mauvaises pensées arrivent, les déjouer avec du concret. Et puis enfin, quatrième point d'action, c'est de pouvoir vous entraîner à apprécier les compliments, les remerciements, les félicitations, les apprécier tout simplement avec beaucoup de sérénité et surtout beaucoup de gratitude et profiter de l'instant présent pour pouvoir apprécier ces moments de félicitations. Grâce à ces quatre points stratégiques, vous pourrez sans doute dépasser ce syndrome de l'imposteur. Et une fois que vous l'aurez dépassé, c'est bien. Maintenant, comment faire pour développer votre activité en toute confiance ? Quels sont les leviers psychologiques qui bloquent les entrepreneurs passionnés de liberté pour lancer et propulser des activités et de réussir leur vie, leur business grâce à ce qu'ils savent, leur expérience de vie, leur expérience pratique ? Eh bien, pour pouvoir le découvrir, je vous invite à découvrir une présentation en ligne de laquelle je vous montre ici 5 leviers des déclencheurs psychologiques, les 5 à activer pour pouvoir réaliser les projets les plus importants pour vous. Vous pourrez également télécharger une présentation en ligne de laquelle je vous montrerai notre modèle de business pour pouvoir ici développer des business prospères lorsqu'on gagne confiance en soi, lorsque l'on sait que l'on mérite, que l'on est légitime. Eh bien, on a envie d'aider beaucoup de monde. Quel est le système le plus rapide et puissant ? Profitez ici de cette présentation en cliquant sur un des liens qui est dans la description ou quelque part sur cette page. Vous pourrez simplement me dire à quelle adresse e-mail vous souhaitez suivre tous ces partages et vous pourrez les suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en likant cette vidéo, le pouce vers le haut. C'est juste au bas de cette page. Ça prend deux secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Pensez également à la liker, à la partager bien évidemment et laissez-moi en commentaire quelles sont vos astuces, vos stratégies pour dépasser le syndrome de l'imposteur. Partagez une de vos stratégies ici, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger avec vous et enrichir cette communauté de passionnés de liberté. Voilà mes passionnés de liberté, je vous remercie infiniment de votre attention. Il y a une autre vidéo dans laquelle je partage d'autres conseils très puissants qui compléteront ceux que vous avez découvert ici. Elle apparaît ici, maintenant, quelque part et puis les liens sont en description. Toute mon amitié, à très bientôt. C'était Zicoquiax. Merci. Sous-titrage ST' 501